Des jeux Playstation 1, Nintendo 64 ou encore Nintendo dans un seul petit boîtier, je vous explique tout. Coucou tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui je vais vous présenter le gaming kit Raspberry Pi ou Pi pour les anglais que la start-up Kubi m'a envoyé, en plus de ça il s'agit d'une start-up lyonnaise. Le Raspberry Pi est situé à l'intérieur de ce boîtier. C'est un mini ordinateur de la taille d'une carte de crédit et tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec. Lors de ma formation en électronique j'en ai beaucoup utilisé, il s'agit bien d'un circuit électronique où l'on peut carrément connecter une caméra, faire un serveur et bien plus de choses. Mais dans cette vidéo je vais te montrer comment le transformer en ordinateur qui te permettrait de jouer à des jeux vidéo. Il possède 4 ports USB 2.0, un port Ethernet, un port micro USB pour l'alimentation, un port HDMI, une prise jack et à l'arrière un port micro SD ainsi qu'une mémoire vive et bien de 1 gigabit. Dans la boîte nous retrouvons le Raspberry Pi 3 modèle B 1 gigabit, une carte micro SD SanDisk 32 gigabit classe 10 avec bien entendu l'adaptateur et en plus de ça c'est une très bonne marque. Une manette SNES, une alimentation avec une intensité de 2,5A et une tension de 5V. Ainsi qu'un boîtier officiel pour Raspberry Pi. Alors là j'ai été très surpris car il y a un câble HDMI qui mesure 1m qui est fourni bien dans la boîte. Voici ça, il est là le boîtier. Avec le bon petit bruit. Donc je suis avec Dimitri, coucou à toi. Et on va tester, enfin on l'a déjà testé. Là c'est vraiment pour pouvoir vous présenter un petit peu le menu, les jeux. Au niveau de la manette, c'est agréable de toucher. Ah oui, c'est agréable. C'est agréable parce que quand on appuie tout, on sent que ça fonctionne bien et qu'au niveau de la manette, il n'y a pas vraiment de bug. Voilà, donc là on a Amstrad, CPC, alors je ne connais pas tout. Ou après juste à côté on a Game Boy par exemple. Game Boy Advance, donc très connu. Screenshot Galerie. A côté Sega Master System. Nintendo Entertainment System. PC Engine. Et Doom, forcément, on pourra faire une petite démo sur ça, sur Doom. Et Super Nintendo. Jeux qui sont disponibles comme Classic Kong. Qui sont bien entendu déjà disponibles dans le boîtier. Dans la carte électronique. Et qu'après il est possible, donc je pourrais vous faire éventuellement une vidéo tutoriel. Pour, donc ouais là tu peux passer. Et bien entendu, pour vous expliquer un peu comment rajouter des jeux. Donc il y a Mario par exemple. Après il peut y avoir aussi Pokémon. Donc ça, ça peut être super intéressant. Pokémon version rouge-feu, verfeuille. Oh bah ça va, il gère. Bizarre non, déjà des jeux. Ça fait très bizarre parce que c'est des anciens jeux qu'on a joué quand on était plus jeune. Et là, d'y retoucher ça fait une bonne sensation. Et ça, ça peut être super bien. Genre à une soirée où tu sais avec des amis, il faudrait reprendre une autre manette en fait. Parce qu'on peut jouer à plusieurs, il y a plusieurs embouts ici. Il y a plusieurs embouts, donc on peut jouer jusqu'à 4 alors logiquement. Allez, premier. Ah, trop tard, ouais. J'ai sauté trop tôt. J'ai sauté... Trop tard peut-être. Ok, nickel. Tiens, il a commencé. Ah, c'est trop bizarre. Je trouve que c'est très positif puisqu'on peut mettre énormément de jeux dans ce petit boîtier. On peut même racheter une manette pour jouer à plusieurs. Et avoir un bon petit câble HDMI et une carte micro SD ou SD puisque c'est un adaptateur, ça aussi je trouve que c'est très bien. Puis ça ne prend pas beaucoup de place aussi. Si on regarde, la manette, elle est bien plus grande et bien que le boîtier. Si tu ne veux pas garder tes anciennes consoles parce que ça prend beaucoup de place, ce qui est le cas, sauf si tu es un grand collectionneur, et bien c'est vrai que ça, ça peut servir. Le prix est de 89,90€. Donc c'est un petit coût. Après, c'est vrai qu'on peut vraiment s'amuser. Moi, par exemple, j'ai téléchargé Pokémon dessus et j'adore. Voilà, j'ai rien à dire. Jouer à Pokémon version rouge feu, ça fait un moment. Et ça fait du bien de pouvoir, eh bien, rejouer à des anciens jeux quand tu étais petit et tu jouais à ça. Boum, merci à tous les gens. Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et en plus de ça, n'hésitez pas à checker leur site internet. C'est une startup lyonnaise. Puis tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada